Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV pour cet asso différé du championnat de France 2022 de Cannes de combat. Et pour le commentaire, je suis avec Zippo. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Sur cet asso, on va du coup avoir une opposition entre Malik, Cécilie en bleu et le tireur rouge dont j'ai oublié le nom. Adrien Châtenay du Grasbourg Université Club. Qui se retrouve encore une fois de qualification et qui va nous montrer un peu la suite et le saut. On sait que Malik a une expérience de la compétition qui est un peu supérieure à son adversaire. On a déjà vu aux internationaux et sur différents événements. On voit que la saut va commencer tout de suite, les joueurs s'observent. Malik qui, directement, tente des offensives du fond banderie pour comment le coller avec un suit assez dynamique. Adrien aussi assez dynamique, il a du déplacement un peu nerveux je dirais. Il se fait toucher en genre, il y a Malik qui a trouvé une ouverture et qui touche plusieurs fois. Donc il prend l'avantage sur cette reprise. Mais on est tout au début donc ça peut changer très joli saut. Le dégagement de Malik. Il y a Malik qui est dynamique, il propose du nom, une grande réhabilité. On voit qu'il enchaîne, on voit qu'il est sur de la dynamique. Il touche, une belle touche en genre qu'il enchaîne. Est-ce que le tireur rouge va réussir justement à se déplacer dans cette situation ? Est-ce qu'il est un peu raté dommage ? Le tireur rouge, on le sent beaucoup plus tranquille. Il est au centre de l'air, là où Adrien est plutôt en périphérie. Les deux tireurs attaquent est la priorité bien sûr. Adrien qui tente une contre-attaque, mais ça ne passe pas car Malik touche et il avait la priorité. Il se rapproche du bord de l'air, attention Adrien. C'est bon, Malik il laisse qui ressortir. Il n'a pas de cadrage de Malik. Les tireurs a pu en profiter, laisse-moi ce coup-là. Je pense que Malik se sent à l'aise, on voit qu'il attaque sur les phases dynamiques qui lui sont très avantageuses. Il touche, il n'hésite pas une seule seconde. Il trouve l'ouverture, celui qui est touché mais il dégage très rapidement en l'enchant le bord de l'air. Pas de problème. On voit vraiment que le tireur rouge tente des phases d'attaque. Il attaque en dynamique mais rien ne passe. Le tireur bleu reprend un peu avant de tenter une phase d'attaque. Il touche sur une surface qui n'est pas autorisée. Donc pas de points, là par contre il touche un genre. Le tireur rouge qui essaye justement de se déplacer, de se décaler mais le tireur bleu maintient la pression là-dessus. Il y a un petit jeu intermédiaire entre les deux qui font des petites accélérations ou des feintes. Mais on sent Adrien beaucoup plus réactif aux feintes de Malik que l'inverse. En effet, Malik prie de son jeu dynamique et offensif. Et il tente justement des attaques pour casser les phases d'attaque d'adversaire. On le voit ici, il a l'appareil de poste assez offensif de l'enchaînement. Le tireur rouge qui tente lui aussi l'appareil de poste pour reprendre un avantage avec ses phases d'attente dynamiques. Une touche en flanc du tireur bleu qui avait la priorité. Ouais, le tireur rouge qui retourne encore une fois la contre-attaque mais il n'avait pas la priorité. Donc là c'était encore un point pour Malik. On voit justement à la fin de la reprise, fin de la première reprise, les tireurs retournent en zone. Selon moi, un léger avantage pour Malik qui a réussi quelques belles touches pendant l'assaut. Même si son adversaire a tenté des choses, je vais en faire un léger avantage pour le tireur bleu. Je dirais même qu'il y a deux avantages. Il y a un avantage au point. Effectivement, Malik touche plus, c'est assez net. Il y a peu de chances que le point j'ai encore récordé dans la technique. Donc à mon avis, il a croisé l'écart là-dessus. Mais en plus, il devait y avoir un avantage de mental. Parce que dès le début, on sentait Malik plus calme, plus posé, plus sûr. Là où Adrien était beaucoup plus sur de la réaction, un peu, pas épidermique, mais un peu de réflexe. Et à mon avis, il a cet avantage de l'expérience de la compétition et du stress de cette rencontre en tout cas. Retour des juges pour le tireur bleu, les surfaces, et pour le tireur rouge, la distance. Seconde reprise, avec directement une face d'attaque du tireur rouge qui tente une offensive, qui ne touche pas, qui tente de mettre la pression. On voit justement que le tireur bleu ne se laisse pas faire. Renouveau un peu de pomme alternative. Touche en jambe du tireur rouge, mais la technique, je ne sais pas si elle était suffisante pour marquer. On verra à la fin si il se trouve l'écart des points. Mais on voit justement que le tireur bleu tente des choses du ralenti. Il retente de mettre la pression à une attaque. Il touche sur le bras. Il fait du temps de tension à la part de riposte aussi. Parce que là, c'est Adrien qui avait repris la main. Il cherche le flanc. Beaucoup de jeu de ralenti de Malik sur cette offensive, de changement de rythme en tout cas. Il accélère. Oui, moins de choses dynamiques. Ah, une touche en jambe qui était marrant sur le pied avec un anti-jeu. Vous ne vous observez pas à l'arbitre. Arbitre toi-même. Exactement, je commence un ato de moi-même. On voit que le tireur rouge tente une attaque en jambe qui, selon moi, touche. Selon le moment que j'ai ici, touche. On voit que Malik ne se laisse pas démonter. Il repasse sur des postes offensives. Encore une combat intermédiaire. Les outilleurs se perdent. Parce que justement, le tireur bleu va tenter les phases offensives. Une phase où notre premier attaque en jambe qui, selon moi, touche. Pas suivi par un enchaînement. Malik est passé dans une phase où il semble être en contre-attaque. Il est moins offensif. Il cherche plus le contre, on l'a vu plusieurs fois. Ça ne passe pas tout le temps parce que la différence de taille n'est pas grande. Et surtout, elle a l'air d'être plutôt en faveur d'Adrien. Mais peut-être que là, on voit encore une courte attaque. On sent qu'il a changé un peu d'approche. Et Adrien semble reprendre un peu du poil de la tête justement grâce à ça. Oui, le style de Malik était très dynamique sa première reprise. Il s'est ici plus dans l'observation, plus dans l'attente. Peut-être qu'il se sait avantager et qu'il tente là-dessus. Mais là, on voit que les phases d'attaque sont beaucoup moins arrêtées, beaucoup plus attendues. Et souvent, des coups unitaires, comme on a vu, qui touchent leur foie, mais pas forcément suivi. Là, voilà. Ah, il y a deux touches en jambes de la part jambes avant de Malik. Une belle tentative. Très bien jouée. Pour justement, à lâcher de canne. Je pense que l'arbitre va fonctionner. Pour le coup, c'était un lâcher de canne. Il n'y avait pas de désarmement. Là, il s'est désarmé tout seul. Ça aurait été eu un joli mouvement de désarmement tout seul, mais ce n'était pas très utile. Il ne faut pas que Malik baisse un peu le régime, parce que même s'il avait de l'avance sur la première, là, ça devient moins clair sur la deuxième. Et donc, il a intérêt à garder son avance. Tandis que la deuxième reprise se termine. Là, il y a peut-être toujours une avance de Malik, mais elle est peut-être moins importante qu'à la fin de la première reprise. En effet, Malik a été moins dynamique, moins offensif. L'écart qu'il avait sur la première reprise n'est peut-être pas aussi serré. Il y a aussi la pénalité qu'il a pris le bout d'avantage pour la suite à voir comment ça va se passer et comment il se prend de ses assauts. Adrien a repris vraiment la main sur cette... En fait, Malik a laissé Adrien reprendre la main puisqu'il a baissé un peu le rythme. Il a joué beaucoup plus sur les contre-attaques. Et Adrien en a profité, on a vu des touches. Alors, valide, pas valide, difficile à dire. Mais en tout cas, il y a eu des touches. Et donc, très possiblement, Adrien qui remonte au score. Peut-être aussi qu'il a repris confiance en lui. Là où on voyait un peu stressé au début de cette assaut. Peut-être qu'il a réussi à reprendre confiance et reprendre l'esprit, entre guillemets, pour ne pas se laisser avoir. Est-ce que justement, Malik, qui doit maintenant essayer de remonter un peu cette pénalité ? C'est un retour de juge pour les attireurs sur le dépôt de priorité. Ce qui était assez attendu à la fin de cette seconde reprise. Et l'assaut commence avec... Troisième reprise commence. Observation. C'est moins dynamique. Est-ce que c'est Malik qui va reprendre ? Non, cette fois-ci c'est Adrien. Très rapide sur la parade riposte. Malik qui vient chercher Adrien en jambes. Il enchaîne. Malik qui a la possibilité de faire quelque chose. Il va revoir ses tireurs rouges attaquer à un marais. Cette fois-ci, ce sera plus rouge. Donc les pénalités qui s'annulent. Une pénalité partout. La canne au centre. Et justement, est-ce qu'on va reprendre une dynamique ? Le tireur rouge tente des choses. C'est de voir la réaction de l'un. Le tireur rouge qui tente le contratage. Mais qui, malgré tout, ne s'est pas suffisant. Le tireur bloqué à toucher en jambes. Du coup, un intermédiaire. Est-ce que vraiment les tireurs sont dynamiques ? On voit qu'ils s'observent beaucoup. Ils disent que les démonseurs... Ça fait ça. Assez peu de mouvements offensifs à part de Malik aussi. Oui, alors qu'on s'attendrait à ce qu'il reprenne beaucoup plus d'avantages. Un peu comme là où il fait des ripostes. Il faut qu'ils reprennent la main et ça touche encore. Mais c'est un peu haut peut-être au milieu de canne. Oui. On est sur une situation apparemment où là, Malik attend une situation d'offensive. Le tireur rouge tente des choses. De la contratte à continuer. L'assistance n'est pas forcément favorable. Ça repart. Peut-être que des deux côtés, on ne veut pas prendre l'initiative de peur de perdre des points. En effet, comme on dit, le score est assez serré jusqu'à maintenant. Il est possible que les deux soient pas forcément rassurés par la part de l'étroche qui peut arriver en face. On dit qu'on a beaucoup de contre-taques à l'intérieur. Vérification. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada